Alors bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network. Ben c'est juste pour nous et rien que pour nous et tous ceux qui veulent nous rejoindre pour comprendre ce qui nous attend. 2020 va être une année où tout va s'accélérer, je vous préviens. Attachez vos ceintures. On est le 2 janvier 2019, 5h57, heure du Québec, bon début de journée. Chers amis, les vacances se terminent, la plupart d'entre vous même recommencez à travailler aujourd'hui, donc bon courage. Vous en aurez besoin parce que vous allez voir, et pas besoin d'être un prophète de malheur pour ça, vos impôts et vos taxes augmenteront en 2020. Ça, je ne peux pas me tromper là-dessus. Ceci étant dit, chers amis, on voit ce qui se passe en 2020, va être une année très mouvementée à tous les niveaux. Les changements climatiques continuent à s'intensifier. Écoutez, tout est cyclique, mais on ne sait jamais, il peut y avoir aussi. Imaginez-vous si on se trompait et qu'il y avait vraiment péril en la demeure avec le changement climatique anthropique. Tout est possible. C'est difficile de trouver la vérité. La vérité absolue, à part celle d'un créateur, d'une création supérieure à la nôtre, c'est utopique. C'est qu'il n'y a pas une vérité absolue. Donc, la vérité se trouve toujours entre deux chaises. C'est pour ça qu'on est toujours assis avec le cul entre deux chaises. Et on peut commettre l'erreur de notre existence, nous, l'humanité, en allant soit dans une direction ou dans une autre. C'est vraiment périlleux comme choix à faire, mais on dirait de toute façon que le choix a déjà été fait pour nous. On pourrait dire que la majorité des gouvernements des pays, de l'Union des Nations Unies, membres des Nations Unies, ont décidé que le changement climatique était anthropique. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que si tu regardes l'ensemble des gouvernements, même ceux dont tu y attends le moins, comme par exemple le gouvernement de l'Angleterre, conservateur, majoritairement conservateur, l'an dernier a décrété, en étant le premier pays à le faire, a décrété une urgence climatique. On ne s'y attendait pas. Un parti conservateur, tu t'attends ça d'un parti socialiste, un parti de gauche ou d'extrême gauche, mais c'est le parti conservateur d'Angleterre qui a été le premier à déclarer une urgence climatique, j'en avais parlé, Donc, on peut même venir faire un tour au Québec. J'en ai parlé aussi avec notre gouvernement, nouvellement élu depuis un an maintenant, de François Legault, plus conservateur. On a pensé tendance droite économiquement, mais ça n'existe plus au Québec, la tendance droite économiquement. Tous les partis, puis je l'ai dit, je ne sais pas à combien de reprises, sont tous à tendance gauche, extrême gauche. C'est une illusion qu'on vous donne. François Legault n'a absolument rien fait depuis un an pour les entreprises, les manufactures, les créateurs d'emplois. Absolument rien fait. Aucune baisse d'impôts, aucun levier économique, rien. Parce que ça va contre la nature de l'État québécois qui est socialiste et qui démonise l'économie. Et même François Legault, pour qui plusieurs qui ont voté pour la CAQ, ont pensé que Legault mettrait un frein à toute cette hystérie entourant le réchauffement climatique, anthropique, entourant la démonisation du CO2 et de nos économies qui sont basées sur les pompes à essence, bien, François Legault a été obligé de se soumettre à la mentalité dominante au Québec et a annoncé qu'il fallait sauver la planète et qu'il fallait éliminer la dépendance au pétrole d'ici un maximum de 20 ans. Donc, la majeure partie des pays ont pris, les gouvernements ont pris la décision pour nous, le réchauffement climatique est anthropique. Donc, ça ne veut pas dire qu'on nous sort de l'esclavage. Ce n'est pas parce qu'on vous amène les autos vertes ou quelques autres autos alimentés par, là c'est la batterie électrique ou l'hydrogène ou peu importe ce que ce sera dans l'avenir, parce qu'apparemment, même l'avenir de la voiture électrique n'a pas une espérance de vie très longue parce que les matériaux, puis les métaux, puis la terre rare nécessaire à la fabrication de ces batteries-là, il n'y en a pas beaucoup apparemment, puis ça pourrait être épuisé très rapidement. Donc, voyez-vous, on sera obligé de s'orienter vers une autre forme d'énergie. Dans tout ça, il n'y a rien qui vient nous libérer de l'élite dominante. Ces gens-là font juste changer le modèle économique, mais vous êtes toujours accroché à un compteur, toujours accroché à quelque chose qui vous rend dépendant et esclave de ces gens-là. Il n'y a rien qui vient nous libérer de l'humain. Donc, ce serait bien de voir toutes ces masses de jeunes, ces masses de populations endoctrinées par nos systèmes scolaires qui les envoient manifester dans les rues pour être branchés à un compteur électrique plutôt que d'être branchés à la pompe à essence. Si on endoctrinait nos enfants à l'idée d'aller dans les rues et de demander à nos gouvernements, comment se fait-il qu'apparemment depuis 100 ans, on a découvert une énergie qui serait là, plus que renouvelable et plus que propre, et en plus gratuite, qu'on pourrait l'avoir gratuitement. Comment ça se fait qu'on n'a pas exploré ces voies-là depuis 100 ans avec tous les scientifiques? Et la science qui évolue et qui se perfectionne, comment se fait-il qu'on n'a pas exploré ces voies-là? Donc, ça vous démontre clairement que nos gouvernements n'ont vraiment pas l'intention de nous libérer. Parce que c'est ça, le fond de la question. Pourquoi en 2020 sommes-nous esclaves? Parce qu'on est toujours esclaves. Puis la question est encore plus pertinente aujourd'hui qu'avant, parce que tu as l'ensemble de la population mondiale qui est esclave maintenant, esclave de la même élite, qui domine l'ensemble de la planète, une infime minorité de gens, qui, il y a 100 ans, avaient juste quelques millions d'individus esclaves, seulement quelques millions d'individus qui étaient propriétaires d'une voiture et alimentés par l'électricité. Maintenant, on a des milliards, des milliards, 8 ou 7 milliards d'individus qui sont accrochés à une voiture et à un compteur électrique. On en a beaucoup d'esclaves. Et il n'y a pas un membre de cette élite qui voudrait vous libérer de ça et qui voudrait vous proposer une énergie qui serait libre. Donc, voyez-vous, on est dans cet univers-là. Que voulez-vous? Il faut vivre avec. On ne s'en sortira pas. Je n'ai pas vu un politicien, un parti politique encore, venir dire, « On veut libérer l'humain de l'esclavage des grandes élites financières et banquières et les grandes élites énergétiques. » Je n'en ai pas entendu un. Parce qu'ils ne sont pas là pour ça. Il n'y a pas un politicien qui est là pour vous libérer. J'espère que c'est clair une fois pour toutes. Parce qu'il y a encore des gens qui, je ne sais pas dans quel monde ils vivent, mais ils pensent qu'un parti politique, qu'un politicien peut les aider ou les libérer de quoi que ce soit. Quand tu es dans la plus grande misère, que tu viens perdre ton emploi, que tu viens perdre ta maison, il n'y a pas un politicien qui est là pour t'aider. Il n'y a personne qui est là pour t'aider, toi. Quand un membre de l'élite se retrouve face à l'adversité, tout le système est mis à son service. La Banque centrale, les aides gouvernementales, les subventions gouvernementales, il faut se sauver. Les emplois. Mais il faut se sauver surtout un membre de l'élite. Donc voyez-vous, 2020, si je reviens à ça parce que je me suis éloigné, ce sera une année où ça va aller très, très vite. Les changements vont se précipiter. On voit l'insatisfaction partout. Notre économie repose sur la dette et l'endettement. La fortune des riches repose sur la dette et l'endettement. l'endettement de nos gouvernements, l'endettement et le bilan de nos banques centrales qui impriment et qui impriment de l'argent à gogo pour donner toujours à l'élite. On s'en va vers des taux négatifs. On parle de taux négatifs maintenant. Imaginez-vous, dans les années 80, on avait des taux d'intérêt à 20-25 %, des taux hypothécaires à 20-22 %. Les gens perdaient leurs chemises et leurs maisons. Maintenant, on a des taux d'intérêt négatifs pour l'élite. C'est assez spectaculaire. Mais tout repose sur la dette. Il y aurait 200 millions de trilliards de dettes mondiales. Tout ça, sans ne préoccuper personne, parce qu'on sait que tout ça est fictif parce que notre argent n'a aucune valeur. C'est rattaché à aucune, aucune valeur. Et que le fait d'imprimer et d'imprimer toujours plus pour l'élite, pour qu'elle ait encore plus d'argent à sa disposition, fait en sorte que nous, on devient de plus en plus pauvre, parce que notre dollar n'a plus aucune valeur, parce qu'on l'a discrédité complètement. Donc, vous allez voir, beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements rapides. Il y a à peu près une vingtaine de pays, au moins maintenant, au moment où on se parle, qui ont des populations qui manifestent régulièrement pour leur rage face à l'injustice, ne comprennent pas que cette injustice-là est créée par son gouvernement. Ton gouvernement devient ton pire ennemi, ça fait longtemps que je le dis, puis il n'y a pas un parti qui va changer ça. Mais on nous tient prisonniers de ce système-là. Si on veut changer les choses, il faut changer le système. Et il n'y a personne, franchement, qui est encore prêt à changer de système. Il ne faut pas attendre d'après l'élite et les partis politiques pour changer le système. Eux profitent du système. Ils vont profiter du système le plus longtemps possible. Ça va être à nous d'exiger un changement de système, mais il ne viendra jamais ce changement de système-là. Donc, il va falloir se préparer au pire. C'est pour ça que je vous ai dit, préparez-vous. Ça va toujours être de plus en plus pire. Puis l'élite n'abandonnera jamais son pouvoir et sa richesse pour la partager avec nous. Mais attendez-vous à des changements. On va vous mettre de la poudre aux yeux. Sûrement, plusieurs gouvernements vont commencer à vous parler, et on en parle de plus en plus, d'instaurer une taxe sur les hauts fortunés, sur les riches, les milliardaires. Ça plaît beaucoup à la foule, ça. On va taxer les milliardaires. Mais ça va changer quoi, ça? Ça ne changera pas le système et le fonctionnement du système. Et ce sera moins que des miettes qu'on donnera encore aux populations, mais ça va calmer le jeu. Les populations vont penser que les choses vont changer. Mais ce sera juste la poudre aux yeux. Mais vous allez, préparez-vous, entendre parler beaucoup, beaucoup, beaucoup de « Oh, on va instaurer une taxe sur les milliardaires. On va instaurer une taxe sur la richesse. » Ce sera juste une diversion. Et les gens se feront duper, comme d'habitude, parce que les populations sont fondamentalement naïves et ignorantes. Je vous termine ça, une petite intervention. Intéressante, la guerre contre le cash finit des pièces de 1 et 2 centimes. Le rapport du comité d'action publique 2022 recommande de réduire progressivement la circulation d'espèces en vue d'une extinction complète. Ça, ça nous vient des business bourses, que j'aime bien. Parmi les mesures proposées, le CAP envisage la suppression progressive de la circulation d'espèces, comme en Suède. Au départ, on supprimerait juste les pièces de 1 et 2 centimes, comme cela a été fait en Irlande, en Finlande et en Belgique. Rien de grave, n'est-ce pas? En France, on ne paye plus qu'à 55 % en espèces, alors qu'en Allemagne, c'est 89 % des transactions qui sont réalisées en liquide. Il me semble que l'économie allemande se porte un peu mieux que l'économie française. Sans que cela ne puisse se réduire à l'utilisation du cash, il faut tout de même se rendre compte que l'argent doit circuler, qu'il est plus judicieux d'organiser la banque grise que de vouloir l'interdire totalement économiquement contre-productif. La société française croule sous le poids de sa rigidité. En rajouter, une louche n'est pas pertinent. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, puisque les rapporteurs jugent qu'une société sans cash permettrait de mieux lutter contre la fraude fiscale. La circulation d'espèces favorise le blanchiment d'argent, écrivent-ils alors que la fraude à la TVA représente en France environ 10 milliards d'euros contre 60 à 80 milliards pour les grandes entreprises et grandes fortunes, une partie correspondant à des revenus non déclarés. Certes, pourtant, l'optimisation fiscale des grandes multinationales qui ont leur siège au Luxembourg de J.C. Junker et qui ne payent pas d'impôts en France sont le véritable sujet, la fraude fiscale à la TVA de l'artisan du coin. Ce n'est pas bien, mais vous ne me ferez jamais dire qu'il est un terroriste fiscal vu le poids des impôts, charges et taxes diverses qui la cable. 80 % de charges pour un artisan sur 100 euros de CA, 8 % d'impôts au mieux pour un groupe de CAC 40, de quoi se gratter la tête. Donc, bonne petite analyse ici, de cette idée qu'on a de vouloir éliminer l'argent. Et ça, ça va s'accélérer aussi en 2020. La numérisation va s'accélérer en 2020. La biométrie va s'accélérer en 2020. C'est inévitable. C'est pour ça que je vous dis toujours, préparez-vous au pire, parce qu'il n'y a rien qui va arrêter ça. Il n'y a pas un gouvernement qui va l'arrêter. Il n'y a pas un politicien qui en parle non plus de l'arrêter. On garde toujours les sujets les plus stupides et diviseurs et bêtes et, comme on dit chez nous, niaiseux pour endormir les populations. Le racisme, la xénophobie, l'immigration illégale, le voile, tous ces sujets complètement débilitants, mais les vraies affaires s'avancent à une vitesse éclair. La robotisation, certains rapports nous annoncent que d'ici 2030, il y aurait 800 millions d'emplois qui disparaîtront. Donc, préparez-vous au pire, parce que l'élite a juste un but. Elle, c'est de toujours, toujours, vous dominer de plus en plus, puis d'aller vous plumer de plus en plus. Puis comment le faire de la meilleure façon? Bien, c'est de numériser tout. Et on saura exactement d'où vient le sou que vous avez en poche et où s'en va le sou que vous dépensez. Vous ne pourrez plus en cacher un seul, vous. Mais l'élite aura toujours une façon de s'en sortir et de cacher tout ce qu'elle fait. Mais, comme je vous le dis, il n'y a rien, rien qui peut arrêter ça. Tout ce que reste, ce n'est que de l'illusion. Je vous reviens avec les inondations en Indonésie, les feux en Australie et plein d'autres. Sujets troublants et fascinants. Sous-titrage ST' 501